Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus ce matin encore. Amen, Amen. C'est lui qui nous rassemble et c'est encore lui qui par son esprit a quelque chose à nous dire ce matin. Je le crois. Je pense que le Seigneur, à chaque rendez-vous qu'il nous donne, alors il vient avec un message, avec une parole, avec quelque chose qui nous aide à poursuivre la route. Mon pasteur, le pasteur qui nous a vu grandir spirituellement, ma famille, ma femme et moi, nous disait que les réunions de l'église se sont en fait comme des temps de ravitaillement en vol. Vous voyez, non, les avions. Alors un gros porteur arrive derrière l'avion supersonique et puis il se ravitaille en vol. Donc lorsque vous venez le dimanche, vous vous ravitaillez. Nous nous ravitaillons pour poursuivre la route. Lorsque nous venons le mardi, on se ravitaille, puisque le mardi c'est l'enseignement dans notre assemblée. Et puis le jeudi, on se ravitaille encore. Donc ce qui fait que tout au long de la semaine, nous-mêmes, on se ravitaille dans notre communion personnelle avec le Seigneur. N'est-ce pas ? Amen. Donc ne nous privons pas d'être ravitaillés par le Seigneur. Et que le nom de l'Éternel soit béni pour la présence de chacun d'entre vous ce matin. Alors dans l'Exode chapitre 3, versets 1 à 8, Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc il mena le troupeau derrière le désert. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4 L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse ! Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7 L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Alléluia ! 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 Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi ? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. » Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaîs visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. » Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Verset 19 « Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » « Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? » J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. « Dis-leur, je suis vivant, » dit l'Éternel. « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. » « Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. » « Vos enfants péteront quarante années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés tous dans le désert. » « Même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » « Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. » « Ils seront consumés dans ce désert. Ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. « Josué, fils de Neun, et Caleb, fils de Géfuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. » Verset 39 « Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalicites et les Canadiens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. » « Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » « Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. » « Mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. » « Alors descendirent les Amalécites et les Canadiens qui habitaient cette montagne, et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. » « Amen. » « C'est une lecture qui secoue, hein ? » « C'est une lecture qui nous aide à nous rappeler la souveraineté et la majesté de notre Dieu. » « Nous parlons d'une expression assez commune qui est la traversée du désert. » « Je ne vais pas être long ce matin, mais je voudrais souligner quelques leçons que nous avons attirées de cette expérience du peuple d'Israël, cette expérience qui doit servir à nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes des chrétiens du XXIe siècle. L'expérience d'un peuple que Dieu, après 430 ans dans le désert, a décidé, dans son amour, dans sa souveraineté, nous l'avons lu dans l'Exode 3, de sortir du pays d'Égypte. Frères et sœurs, je voudrais que vous reteniez une première pensée. Le Seigneur n'est pas limité par le temps. Le Seigneur n'est pas impressionné par nous par la notion du temps. Il est le Dieu infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Et il maîtrise le temps et les circonstances, comme nous le voyons dans le livre de Daniel. Je crois ne pas être le seul à avoir déjà connu un temps de traversée du désert. C'est l'expression que nous connaissons. La traversée du désert. Ah, je traverse le désert en ce moment. Ah, comme c'est rude, comme c'est difficile. Je crois que je ne suis pas le seul. Est-ce que je suis... Non, oui. Voilà, oui. Nous avons tous traversé un moment ou un autre le désert. Disons d'abord en quelques mots que le désert, vraiment en quelques mots rapides, parce que nous ne sommes pas loin du désert. Nous montons un peu plus haut vers l'Afrique et nous trouvons l'un des plus grands déserts du monde, le Sahara. Le Sahara est à peine un tout petit peu plus petit que la Chine en termes de superficie. Vous imaginez le désert qu'il y a sur le continent africain. Le désert est aride. Le climat, la température est assez particulière. Le soir, la nuit, il fait très froid, comme un hiver. Et en journée, il fait très chaud, mais vraiment une chaleur vraiment étouffante. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Quand la pluie tombe, elle est immédiatement absorbée par tout ce sable et la population est vraiment faible. Alors, c'est vraiment un lieu hostile. Le désert est hostile. Vous qui avez suivi cette lecture, vous avez compris qu'au départ, le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que le peuple traverse le désert, la traversée du désert, qui devait normalement prendre seulement quelques jours par la route la plus proche du côté des Philistins. Mais Dieu n'a pas voulu conduire le peuple là-bas parce qu'il voulait le protéger de ses peurs. Il voulait le protéger de ses réactions de peur. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils ne sortent, qu'ils ne traversent la mer ? Ils ont été pris au piège, n'est-ce pas, du côté de Pieiroth. Et quand ils ont senti que l'armée d'Égypte était en train d'arriver, ils étaient déjà en panique. Ils s'étaient dit, ça y est, c'est fini pour nous. Mais notre Dieu qui est grand, ah, un Dieu extraordinaire, il a ouvert la mer. Personne ne pouvait s'y attendre. Pharaon ne pouvait pas l'imaginer. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans ton désert en ce moment, laisse le Seigneur ouvrir la mer pour toi. Fais confiance là où tu te trouves en ce moment. Reste tranquille. C'est bien ce que Moïse a dit au peuple, non ? Dieu a dit, dis au peuple, restez tranquille et voyez. Voyez la délivrance. Alléluia. Voyons la délivrance du Seigneur. Parce que la traversée du désert, mais écoutez, c'est simple, hein, nous qui sommes dans ce lieu, il y a trois catégories de personnes ici. à propos du désert. Il y a ceux qui ont déjà traversé le désert. Ils connaissent ces moments-là. Puis il y a ceux qui sont en ce moment dans le désert. Ah, le Seigneur vous voit aussi. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui arrivent dans le désert. Oui, oui, on va tous y passer dans ce désert. Parce que, vous voyez bien, Dieu a dit, je choisis de conduire mon peuple par le désert. La route des Philistins, c'était une route, si le peuple avait pris cette route-là pour arriver dans la terre promise, ça allait prendre onze jours, disent les théologiens. Onze jours. Je crois que c'est dit peut-être quelque part aussi dans la parole. Onze jours. Mais Dieu a dit, il faut que le peuple passe par le désert. Le désert, la première leçon que je voudrais souligner, peut-être qu'on verra trois selon le temps, c'est que Dieu ne voit pas le désert comme nous le voyons. Peuple de Dieu, Dieu ne voit pas le désert comme nous le voyons. Il est écrit que Dieu choisit de le faire traverser par une terre hostile, alors que le peuple est épuisé. Comprenez bien le contexte dans lequel le peuple se trouve. Il est fatigué. Il est comme nous, le peuple. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués par des défis. Nous sommes fatigués par des préoccupations. Tantôt c'est les enfants qui sont une préoccupation. Tantôt c'est le travail. Tantôt c'est les finances. Tantôt c'est les parents. Ah, tantôt c'est les voisins. Mais que sais-je encore ? Chacun de nous ici, si on devait interroger quelqu'un, alors il pourrait donner un problème qu'il a à gérer. C'est sa traversée du désert. C'est son problème du moment. Mais au verset 17, nous lisons que Dieu n'a pas voulu les effrayer. Donc, pour nous qui sommes des chrétiens du 21e siècle, on doit comprendre que la leçon que Dieu donne au peuple d'Israël, voilà, plus de... On est pratiquement au 18e siècle avant notre ère. Ce récit se passe entre 15 et 18 ans, 18 siècles avant notre ère. Mais nous avons les mêmes problèmes. Mais Dieu a les mêmes préoccupations. Et Dieu a les mêmes attentions pour nous, ses enfants. Je ne sais pas comment, mon frère, ma soeur, tu regardes ta vie aujourd'hui, mais sache que Dieu porte sur elle un regard plein d'intérêt et plein d'amour. Dieu regarde chacune de nos vies avec intérêt et avec amour. Il relève le faible et il le fait asseoir à la table des rois, nous dit la parole de Dieu. Et c'est l'expérience de Méphi-Bochette, n'est-ce pas, par rapport avec le roi David, lorsque son père Jonathan est mort. Nous voyons ce récit dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 17. L'entrée dans la terre promise, l'entrée dans le lieu de la bénédiction, c'est un don de Dieu. Dieu avait promis au peuple. Et la promesse a été tenue. Mais vous voyez que Dieu n'a pas permis que cette promesse soit partagée par tout le peuple. Nous y reviendrons. Dieu choisit le chemin du désert, frères et sœurs. Et Dieu ne voit pas le désert comme nous le voyons. Ça, c'est un premier point. À son peuple ce matin, à son peuple ce matin, Dieu dit que le désert ne doit pas nous faire peur, que les temps de difficulté ne doivent pas nous faire peur, que les temps d'incompréhension, que les temps qui nous surprennent par les problèmes ne doivent pas nous faire peur. Car au-delà de ce désert dans lequel tu es peut-être ce matin, pour nous, nous, ses enfants, il nous a déjà préparé la terre promise. Il nous a déjà préparé un endroit où nous allons arriver, où nous allons trouver le lait et le miel. Amen, amen. Une deuxième leçon à tirer à propos du désert et de ces récits que nous voulons de voir, c'est que le désert est un lieu de passage. Mon frère, ma sœur, le désert est un lieu de passage. Le peuple d'Israël est en route, il est en mouvement, il est de passage dans le désert. Voilà le plan initial de Dieu. Et nous qui sommes lecteurs de la parole de Dieu, nous pouvons citer quelques exemples de passages dans le désert. On peut par exemple penser à Élie qui après avoir opéré un miracle extraordinaire au Mont Carmel, nous voyons ça dans 1 Roi chapitre 18, alors Jézabel fait dire à Élie, tu vas voir ce qui va t'arriver, toi qui as massacré mes 800 prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, 400, plus 400. Élie, qui vient de faire un miracle extraordinaire, qui a nargué, n'est-ce pas, les prophètes de Baal et d'Astarté. Prends peur, prends peur. La peur, la peur, elle est là la peur. Elle est en nous la peur. Nous sommes en inquiétude souvent, trop longtemps, trop souvent. Et la peur fait que Élie, eh bien il part et il s'enfuit dans le désert. Il va séjourner 40 jours dans le désert. Mais Dieu va prendre soin de lui, comme vous le savez. Il y a aussi Jean le Baptiste. Lui, il était de passage dans le désert. Il a prêché dans le désert pour annoncer la venue de Jésus. Et puis, Jésus lui-même. Jésus lui-même qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a jeûné. Et dans le désert, il a été aussi tenté. Donc, la traversée du désert, c'est une constante dans la parole de Dieu. Dans la vie du chrétien, ne soyons pas surpris par les déserts dans nos vies. Ne soyons pas non plus inquiets. Bannissons la peur. Le désert dans nos vies, ce sont des temps d'aridité, de sécheresse. Oui, c'est vrai. De questionnement. Dieu peut nous y conduire comme il a conduit le peuple d'Israël. C'est lui-même qui décide de nous conduire. Frères et sœurs, si tu marches avec droiture avec Dieu et que tu te retrouves dans le désert, il n'y a pas eu un problème là. Il n'y a pas un problème de contrôle de Dieu sur ta vie qui lui aurait échappé. Non. Tu n'as pas échappé au radar du Seigneur. Tu n'as pas échappé au contrôle du Seigneur. Tu n'as pas échappé à l'amour du Seigneur. Il est là. Il voit ta vie. Oui, Dieu peut nous y conduire. Il ne se trompe pas en nous y amenant. Il veut accomplir quelque chose en nous. Il veut accomplir quelque chose pour nous. Dans nos épreuves, Dieu nous apprend à compter sur lui. Nous apprenons l'abandon de soi dans le désert. En tout cas, si nous comprenons notre rôle, lorsque nous arrivons dans le désert, nous devons nous abandonner. comment on peut résister ? Comment on peut essayer de bouger par-ci, par-là ? On peut aller où ? C'est le désert. C'est le désert. Mais Dieu est présent dans ton désert. Dieu est présent dans ton désert. Il est présent dans mon désert. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas seuls. Dans nos doutes, le désert, c'est un temps pour favoriser une meilleure relation à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est des prophéties. La parole de Dieu est inondée de prophéties. Elles se sont réalisées pour toutes celles qui devaient se réaliser dans leur temps. En ce moment, nous sommes en train d'attendre la réalisation des prophéties de la fin des temps. C'est tout. Mais les promesses qu'un sauveur va arriver, ça s'est réalisé. La promesse que Dieu prend soin de nous, nous le voyons au quotidien, chacun peut en témoigner. Oui, dans nos doutes, Dieu nous rappelle ses promesses. Dans la souffrance physique ou morale, le Saint-Esprit nous console. C'est la présence de Dieu, non ? Il nous console, il nous conseille, il nous permet de surmonter notre découragement. Combien d'entre nous sont découragés ce matin ? Combien sont soucieux ? Je bénis le Seigneur pour votre présence dans la maison de Dieu ce matin. Vous qui avez eu du mal à soulever les pieds pour venir dans sa maison ce matin. Et c'est parce qu'il a quelque chose à vous dire ce matin. Il est en train de dire que le désert, c'est un endroit où je t'amène. Lorsque toi, tu m'obéis, même quand tu m'obéis, je t'amène dans le désert. Je t'amène à ma rencontre. C'est là-bas qu'il se passe quelque chose en tête à tête. Entre toi et moi, c'est ça la vision de Dieu pour le désert. Dans les temps de privation, ah oui, parce que c'est ça le plus grave en fait. C'est que le désert, ça n'est pas un lieu de confort. C'est un lieu de privation. C'est un lieu où naturellement, nous sommes en manque. Il nous manque des choses. Il nous manque des choses. Et c'est bien ça qui fait notre douleur en fait. Mais la privation est un temps que Dieu veut pour nous dépouiller des choses dont nous avons pris l'habitude et qui peut-être domine nos vies et devient centrale dans notre vie. Oui, comme dans un temps de jeûne, nous apprenons à laisser le corps souffrir par l'absence des besoins primaires comme la nourriture. On peut manquer de manger ce qu'on aime, mais le Seigneur ne nous privera jamais de ce qu'il nous faut pour manger. Comprenez bien la chose suivante, peut-être parce que je l'ai expérimenté aussi. J'ai déjà connu, ma femme et moi, nous avons déjà connu dans un temps de véritable privation de se retrouver à se demander ce qu'on va manger ce soir. Je ne sais pas si on avait déjà un enfant. Oui, lorsqu'on était à Gourdeau. Oui, il y avait déjà un enfant. Et voilà qu'une sœur nous dit, ce soir, je viens vous visiter. Ah ! Donc Seigneur, tu veux nous, tu veux vraiment nous exposer, quoi. Donc nous qui nous cachions là, on va dire non, pourvu que personne ne vienne. Elle, elle dit, elle va venir. Le soir, on l'a attendu, on a préparé des discours. Désolé, on ne pouvait pas préparer à manger. Peut-être même qu'à un moment donné, on aurait pu penser à dire, il n'y a pas de gaz, donc on n'a pas pu préparer. Mais bon, elle est arrivée. Et quand elle a sonné, on a un peu frissonné. On était vraiment embarrassé. Mais quand elle a ouvert la porte, elle ne pouvait pas ouvrir la porte parce qu'elle avait les bras chargés. Chargés de nourriture. Alléluia ! Dieu n'a pas amené des vêtements ce jour-là. Il a envahi quelqu'un avec la nourriture. Enfant de Dieu que nous sommes, vraiment, ne soyons plus dans le doute. Ne soyons plus dans la peur. Le désert, quelqu'un a dit que tant que nous n'avons pas abandonné tous les domaines de notre vie à la souveraineté de Jésus, les promesses de victoire que nous voyons dans la Bible ne sont que des promesses sur papier imprimé. Vous me suivez ? C'est du papier imprimé. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire dans nos vies. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Eh bien, c'est encore une autre leçon et peut-être la dernière que nous allons tirer. C'est que le désert est un lieu de dépouillement. Le désert est un lieu où Dieu veut nous dépouiller. Dans la vie d'un enfant de Dieu, le dépouillement et le renoncement sont essentiels. En Colossiens, chapitre 2, verset 11, s'il est possible de l'afficher, en Colossiens, chapitre 2, verset 11, Paul, qui adresse donc une lettre au Colossien et qui va circuler à d'autres chrétiens, il est dit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Colossiens, chapitre 2, verset 11. Le dépouillement, frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Et ça consiste à ôter ce qui empêche le développement d'une relation personnelle entre Dieu et nous. C'est ça le dépouillement. Donc, d'une consécration à Dieu. C'est le processus pour faciliter la consécration à Dieu, le dépouillement. Il s'agit de mettre de côté notre ancienne nature pécheresse, le vieil homme. Parce que le vieil homme, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, ne disparaît pas. Le vieil homme est toujours là. Il n'attend que l'occasion favorable. Une faiblesse de notre part pour ressurgir et dire « Me voici ! » Et le diable, dans sa façon de nous détruire et de nous avilir, ne va jamais chercher un nouveau péché. Il va faire avec celui qu'on a déjà. Puisque, en fait, on n'a pas réussi à s'en débarrasser nous-mêmes. Il est toujours resté un peu quelque part. Et le Seigneur veut que nous en soyons dépouillés. Peut-être que tu es dans le désert en ce moment, parce que le Seigneur a quelque chose à dépouiller de ta vie. Il y a peut-être quelque chose dont il faut se débarrasser maintenant dans ta vie. Ça veut dire que le désert, si vous me suivez bien, est prévu par Dieu pour un temps de passage, plus ou moins long. C'est lui qui décide. Mais parfois, ça devient un lieu de stationnement, comme vous l'avez vu pour le peuple. Parce que Dieu avait un compte à régler avec le peuple. Un comportement indigne. Un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Si nous avons un comportement qui ne glorifie pas Dieu, ne soyons pas étonnés que la traversée du désert soit, en ce moment, un stationnement dans le désert. C'est un moment où c'est Dieu ou toi. Rappelez-vous, lorsque Jacob était à Péniel, il a dit, « Je ne laisserai pas ce combat si tu ne m'as pas béni. » Là, Jacob cherchait la bénédiction. Il n'a pas voulu lâcher Dieu. Mais là, dans le désert, c'est le contraire qui se passe. C'est Dieu qui ne veut pas nous lâcher. Parce qu'il a quelque chose à faire en nous. Autrement dit, l'amour de Dieu est en train de se manifester dans ta vie en te bloquant dans le désert afin que tu règles d'abord ce problème pour que tu puisses ensuite avancer. Le désert, du point de vue de Dieu, a toujours une approche de bénédiction. Parce que vous l'avez vu, le peuple est sorti du désert. Ceux qui devaient être punis l'ont été. Dieu n'a pas la main qui tremble. Quand Dieu dit qu'il va sanctionner, il le fait. Souvent, on parle de notre Dieu à juste titre, comme le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Mais n'oublions jamais d'associer à cette qualité, à cet attribut de la nature de Dieu, qu'il est aussi justice. Amour et justice. Si vous faites le bien, Dieu ne peut pas oublier que vous méritez la bénédiction. Si vous faites le mal, si je fais le mal, Dieu ne va pas oublier que j'ai fait le mal. Je ne peux pas m'attendre à sa bénédiction à cause de sa justice. Voilà pourquoi tu es peut-être dans le désert aujourd'hui. Parce que la justice de Dieu ne se dissocie pas de l'amour de Dieu. Oui. Dès que le peuple fut arrivé dans le désert, Dieu a posé les bases d'une nouvelle vie spirituelle. L'Égypte a souillé le peuple. Il a voulu que le peuple s'arrête dans le désert, parcourt le désert un certain nombre de jours, mais arrivé à destination, le peuple qui a tellement murmuré, dont les espions sont allés voir la terre promise et sont revenus négatifs. Ah, je ne sais pas si nous arrivons à comprendre, frères et sœurs, comment nous pouvons attrister notre Dieu par certains de nos comportements. Certaines analyses que nous faisons sur ce qui se passe dans notre vie. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des moments où Dieu prend congé, s'éloigne de nous et puis on se débrouille tout seul? Nous savons tous que Dieu est constamment avec nous. Puisque l'enfant de Dieu, la Bible dit que, dans un Corinthiens 6, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est constamment avec nous. Je crois que c'est plutôt nous qui nous éloignons de Dieu. C'est plutôt nous qui, par moments, disons à Dieu, Seigneur, laisse-moi régler cette affaire. Reste tranquillement à l'église après le culte. Tout à l'heure, je dois aller. On est dimanche, je sais, mais j'ai un truc à régler là-bas. Donc, je vais y aller seul. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que nous ne faisons pas ainsi dans bien des situations? Et nous sommes surpris que l'échec soit notre partage. Ah, Dieu ne veut pas que nous stationnons dans le désert. Il veut parfois nous dépouiller, parfois nous mettre dans une relation d'élévation avec lui, parce que nous nous arrêtons pour le découvrir, comme Jésus l'a fait dans le désert. Ah, il y a tellement de leçons. Mais je vais être obligé de m'arrêter là à cause du temps que nous avons devant nous. Je veux juste terminer, conclure en disant que le désert, c'est aussi le symbole du bien que Dieu veut nous faire. Le désert précède nos victoires, frères et sœurs. Le désert précède nos succès. Si tu es dans le désert aujourd'hui, j'ose le dire, réjouis-toi. C'est ça le paradoxe de notre Dieu. C'est que là où nous pensons que ce n'est pas bon, lui, il dit que c'est bien. Si tu es dans le désert aujourd'hui, si tu marches avec l'Éternel, sache qu'il est en train de te préparer ta terre promise. Ta terre promise ne peut pas lui échapper, parce que Dieu veut que tu reçoives ta terre promise. C'est peut-être un travail, c'est peut-être un mari, c'est peut-être la réparation d'un problème grave qui n'a pas trouvé de solution. C'est quelque chose qui est personnel. Toi-même, tu connais. Mais si tu le soumets à ton Dieu, si tu traverses le désert en ce moment parce que tu ne vois pas la réalisation, laisse le Seigneur faire son travail. Certaines leçons vitales ne sont apprises que par des temps de privation, des temps de désert. Dieu a choisi de faire traverser le peuple dans le désert. Pourquoi une idée aussi saugrenue ? Pourquoi quelque chose d'aussi étonnante ? Une lecture du livre d'Exode, je vous invite à lire entièrement le livre d'Exode, vous convaincra que le peuple d'Israël était vraiment fragile. vraiment fragile, vraiment instable, mais aussi vraiment rebelle. Alors Dieu a dû agir. Ne soyons pas rebelles, peuple de Dieu. Ne soyons pas instables ni inconstants. Dieu veut nous bénir. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est venu démontrer son amour. On ne doit plus douter. Et c'est l'incrédulité du peuple qui a fait qu'il a erré 40 ans dans le désert. Que Dieu n'a pas voulu qu'ils rentrent tous dans le désert. Mais que les plus virulents, les plus rebelles, Dieu les sanctionne. Ça n'est pas en contradiction avec l'amour de Dieu. La justice de Dieu, la sévérité de Dieu, c'est la démonstration de son amour, de son intérêt pour chacun d'entre nous. Le désert ne durera pas toujours. Le désert, c'est le lieu de grande victoire spirituelle, mon frère, ma sœur. Le désert est un lieu d'accomplissement. C'est un lieu où Dieu nous attend. L'environnement est hostile. Mais la main de Dieu rend cet environnement favorable. Dans le désert, le peuple qui pleurait et qui disait « Mais où sont les concombres de l'Égypte ? » Alors le Seigneur a donné la manne. Un plat frais tous les jours. Bien cuisiné. Dieu a donné les cailles. Il n'a pas manqué de bénédiction. Oui, le désert nous rend aptes à marcher en vainqueur, frères et sœurs. Privé de notre confort, nous découvrons et nous entrons dans une dimension nouvelle dans la relation avec Dieu. Comme il est dit au psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Nous devons chercher continuellement la face de Dieu et ça nécessite une intimité profonde avec Lui. Et ça s'acquiert avec le temps, avec la volonté personnelle. Nous cherchons la face de Dieu. Dans le désert, nous trouvons le Seigneur. Nous sommes invités nous-mêmes à prendre un temps de désert pour rencontrer l'Éternel. Oui, je termine avec une situation de l'actualité de la terre d'Israël aujourd'hui. Vous savez que Israël est une terre désertique aux deux tiers. Israël, le pays d'Israël aujourd'hui, est une terre désertique aux deux tiers. Mais c'est un pays qui s'est développé formidablement au niveau agricole. C'est un sol pauvre et une eau salée. Vous imaginez un peu toutes les impossibilités naturelles ? Mais Dieu a donné des talents d'innovation aux Israéliens. Dieu a dit que c'est son peuple. Il ne faut pas être jaloux. C'est son peuple. Et les agriculteurs sont des agriculteurs de haute performance. Dans le désert du Négev, dont on a parlé, le peuple d'Israël a traversé le désert du Négev. Dans ce même désert, les agriculteurs font pousser des choses qui feraient pâlir de jalousie des pays riches en verdure. Ce sont les Israéliens qui ont inventé par exemple les petites tomates cerises. C'est dans le désert du Négev que ça pousse. Alléluia. Le désert, dans la vie du chrétien, c'est un lieu où Dieu veut nous préparer à l'accomplissement, au succès. N'ayons pas peur du désert pour grandir avec lui. Mais si tu es dans le désert parce que quelque chose n'est pas en règle, alors fais le nécessaire. Rattache-toi au Seigneur et laisse-le agir pour que ta vie soit bénie. Amen. Nous prions, nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous as parlé ce matin et nous croyons que tu veux véritablement notre bien. Ah Seigneur, nous sommes vraiment faibles. Comme le peuple d'Israël, nous avons besoin de nous humilier. Nous sommes parfois pleins de murmures, pleins d'arrogance. Seigneur, nous sommes des révoltés, des rebelles, Seigneur. Et il y a des déserts que nous avons provoqués dans nos vies. Il y a des décisions que nous avons prises sans te consulter. Et nous sommes maintenant égarés. Mais fais-nous grâce, Seigneur. Apporte-nous, Seigneur, les solutions. Rends-nous humbles, Seigneur. Et relève-nous, Seigneur. Nous acceptons les conséquences de nos fautes parce que tu es le Dieu d'amour. Seigneur, aide-nous. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons parfaire notre marche avec toi. Nous ne voulons pas stationner dans le désert. Nous voulons traverser le désert. Tantôt pour être plus près de toi, par des temps d'intimité. Nous voulons traverser les déserts pour que tu nous façonnes et que tu nous transformes. À toi toute la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501